Cette cuisine est le cœur du restaurant et elle est en sale état. Quand on a une artère bouchée, on n'a pas longtemps à vivre. Une grande partie des équipements de cuisine ne fonctionnent pas. Les cuisiniers ne peuvent donc pas faire leur travail correctement et leur frustration se communique à tout le personnel. Où est mon plat ? Ça arrive, mais arrête de réclamer. Ne me demande plus une seule fois. Quand c'est le chaos, Robert gueule. Je te donnerai le plat quand il sera prêt, pas avant. C'est un excellent cuisinier, mais il est cinglé. Ce n'est pas vrai. Des baguettes, dure comme du fer. Ce frigo n'est même pas froid. C'est pourri. Du moisie. Tout ce du resto. C'est le resto qui invite. C'est mon médecin personnel, tu vois. C'est ça les affaires. Je crois que c'est une réplique du parrain. Tu peux lui faire payer, il a les moyens. Ouais. Ça vaut le coup de venir ici. Vous ne connaissez pas d'autres endroits ? On est tous d'accord pour dire que c'est devenu bien pratique. Mais quand il s'agit de vous botter le cul le lendemain et de vous faire comprendre la discipline, plus personne ne veut écouter les patrons ou Kirstie parce que vous avez l'impression d'être chez vous. Revenez plus tard. J'ai juste besoin de cinq minutes. Laissez-nous tranquille. Quoi ? Laissez-nous continuer tranquillement. Je veux parler au patron. Je vous ai dit de partir. C'est à lui que je veux parler. Qu'est-ce que tu veux ? Du calme, arrête. T'es qui toi ? Calme-toi voyons. Casse-toi, pour qui tu te prends ? Arrête Peter, c'est pas vrai. T'es qui toi ? Tu te prends pour un dur ? C'est pas possible. Viens ici, gros dur. T'essaies de t'enfuir, c'est ça ? Il est toujours comme ça ? Oui. Vraiment ? Quel cauchemar. Si mon père et mon frère étaient tout le temps en cuisine, ce serait la catastrophe. J'ai une commande. C'est parti. Voilà la première commande. Il me faut des olives noires et des artichauts. C'est là-dessous. Vous pouvez pas nous faire un petit topo ? Ne te mets pas à accuser les autres, maintenant. Je vais péter les plans. Vous avez choisi ou vous voulez encore quelques minutes ? Il y a un four qui marche ici ? Ça, c'est ce que je t'ai commandé. Les palourdes et le ragout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est n'importe quoi, cette cuisine. Il faut libérer la table 7 pour 10 personnes. Où sont les palourdes ? Et le saumon ? Où est le citron ? Arrête de gueuler, il y en a tout plein ici. Il me faut des cuillères propres. Et le poulet, il est où ? Qu'est-ce qu'il y a juste devant toi ? Ah ouais. Peter est un gros bébé gâté. Putain ! Mes clients se plaignent de pas voir leur entrée. Dis-leur de prendre un dessert par une entrée. Il me faut ces palourdes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux pas en faire plus. Je lui ai mis le nez dedans. Peter constate en ce moment même qu'il est très difficile de bosser dans cette cuisine. Elle est inutilisable. Si ce resto ne marche pas, c'est que les liens familiaux se sont défaits.